L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance au Galerie Montmagny, 48-248-8191. Chez Uniprix au Galerie Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix au Galerie Montmagny, 88-288-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous! Mardi 3 septembre 2019. Arrestation de dévisions de 50 ans pour l'heure informatique. Succès de foule et succès d'estime pour le 31e Carrefour mondial de l'Accordéon. Avenir des médias régionaux, quand un défi devient une occasion pour les régions. Appel de dossiers pour la série d'expositions présentées lors des fêtes du 375e. Un succès pour la 39e édition du Festival du Bicheux de Saint-Penfil et Côté-Sport, Motoneige. Le Parc massif du Sud s'oppose à un droit de passage. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour, Mesdames et Messieurs. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population qu'il a procédé à l'arrestation d'un résident de Lévis de 50 ans, en l'occurrence Alain Couture, et ce, pour du leurre informatique et pour avoir rendu accessibles des images explicitement sexuelles à une personne d'âge mineur. C'est en mai 2019, par l'entremise d'une page Facebook, que le suspect a répondu à une annonce d'une jeune fille de 17 ans qui offrait ses services pour du garder l'âge d'enfant. Il n'y a toutefois pas eu d'autres communications entre les deux. Le 24 juin dernier, sans avoir eu aucune autre conversation avec Alain Couture, la victime a reçu une vidéo de l'individu qui montrait ses parties intimes. C'est alors que la jeune fille a contacté le service de police pour porter plainte. Le suspect a comparu hier après-midi au Palais de justice de Québec pour répondre aux deux chefs d'accusation mentionnés si haut, soit l'heure informatique et pour avoir rendu accessibles des images sexuellement explicites à une personne mineure ou à une personne d'âge mineur. Il est possible qu'Alain Couture ait pu faire d'autres victimes, mineures ou adultes, que ce soit par l'envoi de vidéos ou photos sexuellement explicites. Si vous avez reçu ou détenu des informations en ce sens, veuillez communiquer avec le service de police de la Ville de Lévis via la ligne tel lien au 418-835-5436 ou au 418-832-2911. Un centre-ville bondé, des salles combles, un public enthousiaste et des artistes reconnaissants, voilà qui résume le 31e carrefour mondial de l'accordéon qui avait lieu du 29 août au 2 septembre dernier. L'événement musical Mani-Montois s'est donné plusieurs missions à sa création. Permettre à la musique traditionnelle québécoise et à ses interprètes de rayonner. Présenter l'accordéon dans toute sa diversité et sa richesse. Transmettre des connaissances. Provoquer des rencontres fertiles. Tous ses voeux ont été renouvelés encore cette année, alors que des airs d'ici et d'ailleurs ont résonné dans toute la ville, au grand bonheur des nombreux festivaliers. Les stages d'accordéon ont permis à une vingtaine de passionnés de perfaire leur art, et les échanges ont été aussi nombreux qu'enrichissants. Le carrefour mondial de l'accordéon au cours des années a eu un puissant effet stimulant sur la relève. Le nombre croissant d'inscriptions au cours d'accordéon à l'École internationale de musique de Montmagny en témoigne. En plus de cet impact culturel important, rappelons que l'événement musical entraîne des retombées économiques majeures pour Montmagny et ses environs. La très vaste majorité des spectateurs aux nombreux concerts provient de l'extérieur de la région. Hébergements, restaurants et services reçoivent chaque année une manne musicale et pécuniaire grâce à une manifestation culturelle dont la réputation transcende largement la Chaudière-Appalaches. Tour à tour, les artistes ont mentionné se sentir privilégiés d'avoir été invités à participer à l'événement. Tant les habitués que ceux qui découvraient le carrefour se sont dits choyés par l'accueil, l'organisation et la qualité d'écoute des spectateurs. Et le plus grand privilège revient à la ville de Montmagny et sa population pour avoir accès à un événement d'envergure internationale, fréquenté par des artistes d'une grande virtuosité, prisés et primés. Le prochain rendez-vous musical aura lieu du 3 au 7 septembre 2020 et il fera honneur à sa réputation. On se rappelle qu'il y a quelques jours, Groupe Capital Média a déposé un avis d'intention pour se placer sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Voici une lettre ouverte de notre ministre régional, Marie-Ève Proulx. C'est un coup dur pour les régions et les travailleurs des médias de l'information qui évoluent. Rapidement, notre gouvernement a lancé un financement intérimaire de 5 millions de dollars sous forme de prêts afin de permettre la poursuite de la publication des six journaux appartenant à Groupe Capital Média. Un comité interministériel s'affaire également à préparer un programme spécifique d'aide aux médias. Parallèlement, les membres de la Commission de la culture et de l'éducation ont adopté un mandat d'initiative portant sur l'avenir des médias d'information et viennent d'amorcer leurs travaux. La présence d'une presse locale et régionale professionnelle contribue au dynamisme et à la vitalité de toutes les régions du Québec. Les journaux sont importants pour la circulation de l'information et la préservation de la vie démocratique. C'est d'ailleurs l'un des principes fondamentaux qui guident les travaux de la Commission. Néanmoins, nous sommes d'avis que la réflexion doit aussi se faire plus largement parmi les élus, les gens d'affaires et les citoyens de chaque communauté autour de la place qu'occupent les médias et l'information dans nos milieux de vie, la forme qu'ils peuvent prendre et les moyens d'assurer une couverture médiatique pluraliste à la grandeur du Québec. Le développement des régions dépend nécessairement de leur capacité à innover et à mettre en place des moyens de prospérer. L'entrepreneuriat et la prospérité économique passent aujourd'hui par la création de solides partenariats et de maillages entre plusieurs secteurs d'activité, privés, coopératifs, associatifs, publics, financiers et autres. L'industrie de la presse écrite n'échappe pas à ces nouvelles réalités. Des acteurs de milieux variés ont maintenant l'occasion d'imaginer de nouveaux modèles d'affaires viables, privés ou collectifs, qui offriront une information objective et de qualité accessible à tous les Québécois. Cette crise que traversent les quotidiens de groupes Capital Média et qui secoue sérieusement les régions représente une occasion à saisir pour nous de nous réapproprier notre vision de l'information régionale et de la renouveler. Nous incitons donc fortement les acteurs de toutes les régions à s'approprier les enjeux concernant l'avenir des médias. Il est primordial que ceux-ci maîtrisent cette conjoncture et s'expriment face à cet important défi. Il en va de l'avenir de notre information, un des piliers de notre démocratie. Il s'est signé Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et député de Côte-du-Sud. Les préparatifs en vue des célébrations du 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud vont bon train. La ville de Montmagny prépare actuellement son calendrier d'activité. On vous en parle après la pause. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allée jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment! Les préparatifs en vue des célébrations du 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud sont déjà bien amorcés pour plusieurs organisations. C'est bien entendu le cas pour la ville de Montmagny, qui revisite actuellement son calendrier d'activité récurrente pour les bonifier et leur donner une couleur particulière. Comme à chaque année, la Ville invite donc les artistes, les groupes d'artistes, les professionnels de la culture et les organismes culturels à soumettre un projet d'exposition qui sera présenté dans la salle d'animation de la Bibliothèque en 2021. Mais cette fois-ci, les œuvres soumises devront être inspirées de la thématique retenue pour cette année de commémoration festive, reflet d'ici. En plus de se doter de cette orientation particulière, la Ville de Montmagny accueillera, pour cette édition, non seulement des projets en art visuel, mais également des expositions sur le patrimoine, la littérature, ou offrant une mixité de supports. Les artistes et groupes d'artistes qui souhaitent faire partie de la série d'exposition 2021 sont invités à soumettre leurs projets d'ici le 29 novembre 2019. Tous les détails relatifs à cet appel de dossiers, soit les conditions d'acceptation, les critères de sélection et les modalités de transmission, sont disponibles au ville.montmagny.qc.ca baroblique appel expo. Pour plus d'informations, communiquez auprès de Patrick Morancy, coordonnateur des activités culturelles et patrimoniales, au 48 248 3361, poste 2145. Chaque année, une dizaine d'expositions sont présentées dans la salle d'animation de la bibliothèque de Montmagny. Au lendemain d'une fin de semaine mouvementée, le comité organisateur du Festival du Bûcheux de Saint-Panphile avait encore des étoiles plein les yeux, révie d'avoir offert une 39e édition à la hauteur des attentes des festivaliers. C'est par ailleurs sous un ciel voilé que les festivités ont été officiellement lancées à la place de la Fraternité le vendredi. Malgré la grisaille, les personnes présentes ont eu droit à une cérémonie d'ouverture haute en couleur avec le touchant discours de la présidente Alexandra Dupont, du service de la bagosse à Pistoc ainsi que de la prestation de la dynamique Geneviève Pelletier, musicienne de la région. La soirée s'est poursuivie sous le chapiteau des pionniers avec le spectacle de l'humoriste Réal Bela et de l'étoile montante de Nashville, Robbie Johnson, sans parler du Roadtrip Country Band et des Twins Ballers qui se sont succédés devant une foule nombreuse et animée. Sous le chapiteau des défricheurs, les danseurs pouvaient également se laisser aller avec la musique du DJ Groove Dealer. Les choix d'activités étaient multiples le samedi. Compétitions forestières diversifiées, tournois sportifs, visites chez les transports Régis et tirs de chevaux se déroulaient simultanément au cours de la journée. En après-midi, la compétition du circuit homme-fort en a impressionné plus d'un. Pour la traditionnelle parade, les trottoirs de la rue principale étaient bondés. Pour ce qui est des autres spectacles, l'hypnotiseur Pierre-Olivier Cyr a offert toute une performance en après-midi. En soirée, le LBA Band a réchauffé avec brio la foule avant le spectacle de l'emblématique groupe québécois K1 et qui a littéralement mille feux aux planches. Le groupe local, La Grande Débauche, a lui aussi offert une performance inoubliable. Les compétitions et tournois sportifs ont repris le dimanche. La journée a également été animée par une conférence de chasse aux maniaques, les démonstrations de forgerons et de cheerleading, la conférence réinventée à la forêt du centre d'Étlique et la prestation tant attendue du Milo Bantour. Tout au long de la fin de semaine, la place des artisans, les spectacles de sculptures à la tronçonneuse de Jacques Pissenem et les expositions extérieures ont été bien appréciés des visiteurs. Pour les enfants, le village de Pistoc, la mini-ferme, les spectacles de Cléobule et de Clopin-Lanouille et de M. Nono, les sculptures de ballons et de maquillage ont encore une fois été une formule gagnante, tout comme le défi Évasion qui est affiché complet dès le samedi. Cette 39e édition fut ainsi un grand succès, une année de plus, avec une très belle participation et une température agréable. Les profits du festival étant remis chaque année au service des loisirs de la ville de Saint-Pamphile, le montant sera dévoilé lors de la réunion du conseil municipal du 4 novembre prochain. On ne peut le nier, la table est mise, pour le 40e festival du Bicheux de l'an prochain. Dans quelques instants, les sports. Des vies comme celles de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à s'entraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous ici changeons des vies pour la vie. Donnons. Côté sport, selon Éric Gourde du journal La Voix du Sud, le parc régional du passif, oui, du massif du sud, se serait récemment opposé au renouvellement d'un droit de passage qui empêcherait la circulation des motoneigistes entre le mont Saint-Badouard et le poste d'accueil du parc, une situation qui pourrait avoir des répercussions importantes sur l'économie de plusieurs localités. C'est au moins ce que laisse entendre le club de motoneige des Hedchemins, qui a publié ses inquiétudes sur les médias sociaux au cours du week-end. Selon le président du club, Martin Nicole, la situation ferait en sorte qu'une partie du sentier numéro 549 serait condamnée. La section en litige est celle où le sentier de motoneige croise des tracés de raquettes et de skis de fond du parc régional massif du sud. La décision finale dans un dossier du genre revient au ministère, explique M. Nicole, sauf que celui-ci demande généralement l'opinion des autres détenteurs de beaux existants sur le territoire, raison pour laquelle le parc a utilisé ce droit pour s'opposer à un droit de passage. C'est un renouvellement de bail que nous avons avec le ministère de l'énergie et des ressources naturelles. Ce sentier existe depuis 1991. La direction du parc prétend que c'est dangereux pour les skieurs de fond et les gens à raquettes. En plus d'une baisse de son membership détenant un droit d'accès, Martin Nicole craint que la fermeture partielle du sentier numéro 549 entraîne une importante diminution de revenus pour de nombreux commerces, notamment pour la station touristique massive du Sud, les restaurants et les stations-services des municipalités environnantes. Il espère maintenant une mobilisation des motoneigistes et des élus du territoire. La motoneige représente environ 3,3 millions de dollars de retombées annuellement dans les hautes chemins. Nous détenons 60 % du territoire. C'est un sentier très achalandé par les touristes de l'extérieur, mais aussi par les résidents du secteur. La perte de ce droit de passage voudrait dire que la boucle que plusieurs motoneigistes aiment emprunter lors de leur passage dans notre région sera maintenant impossible à faire, les obligeant à plusieurs détours. « Nous allons en perdre plusieurs », est-il convaincu. Selon M. Nicole, l'initiative de la direction du parc ne se serait faite sans le consentement des élus des MRC de Bellechasse et Hatchemin, dont elle est tributaire. Le parc s'est développé à travers nos sentiers, pas l'inverse. Nous y sommes depuis 1991. Ils ont commencé par faire l'accueil et ensuite, des sentiers se sont développés à travers les nôtres, sans notre autorisation. Ce sont eux qui ont couru après le trouble, s'il y en a, pas nous. Toujours selon M. Nicole, la direction du parc semble tout faire pour évincer les motoneigistes du nord du parc régional. Nous avons développé la région Châtire-Appalaches avec nos panoramas. Les gens viennent de partout pour faire le tour du parc régional en motoneige et non être obligés de rebrousser chemin ou faire de nombreux détours. On ne peut leur enlever ça. Nous avions déjà suggéré la construction d'une passerelle pour empêcher que les visiteurs à pied et les skieurs ne se retrouvent dans les sentiers de motoneige. Mais ils ne veulent pas ça. La seule chose qu'ils veulent, c'est de nous tasser de là, déplore-t-il, ajoutant que lui et son groupe multiplient entre-temps leur démarche dans le but de régler la situation avant le début de la prochaine saison de motoneige. Le directeur du parc régional, Jean-François Préfontaine, avait effleuré le sujet il y a quelques semaines lors de la plus récente Assemblée générale de la Corporation d'Aménagement et de Développement du Massif du Sud. Les choses ne semblent toutefois pas avoir évolué depuis. Il n'est pas question d'exclure la motoneige du parc, on essaie juste de trouver une solution permettant de repositionner un tronçon de sentier pour des enjeux de sécurité. On essaie seulement de consigner les activités de plein air qui explosent au parc avec la motoneige. On propose un sentier alternatif qui permettrait le maintien des paysages car on va sur les sommets du parc. Il avait alors ajouté que des plaintes avaient été acheminées en raison des croisements des sentiers de ski de fond avec les sentiers de motoneige qui sont aussi utilisés par ceux qui font de la motoneige hors-piste. Les gens de motoneige hors-piste cherchent des nouveaux terrains de jeu et les délinquants empruntent le sentier de la vallée du ruisseau Baudouin et vont jouer dans les secteurs du ski hors-piste, ski-hoc et ski-montagne ce qui n'est pas fantastique. Il y a aussi eu des intrusions de motoneige hors-piste dans le secteur du cas-ski de la station de ski et ce n'est pas le fun non plus. C'est pourquoi avec les quatre municipalités du parc surtout Saint-Luc on essaie de développer une approche permettant d'encadrer davantage cette activité. Alors voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48 241 1313 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles arrobas cematv.ca Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 975 personnes le font maintenant sur la page facebook de cematv.ca Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cematv le média le plus regardé et le plus suivi ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la côte du Sud Voilà c'est tout pour l'instant dans quelques minutes les prévisions de la météo et les heures de la marée La Caisse des Jardins de la MRC de Bourgogne au coeur de votre vie Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation Votre magasin coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes des mains cuisinées sur place une poissonnerie et des bouchées à votre service un étal de charcuterie et de fromage c'est aussi des produits régionaux Venez et vous verrez votre IGA Extra c'est plus qu'une simple épicerie Souper Michoui le 28 septembre prochain à l'école Cazot dans le cadre du 50e anniversaire du Centre communautaire Normandie Prix de présence en camp silencieux soirée dansante tout a été pensé pour faire passer une belle soirée pour information ou réservation 248-3158 Les prévisions de la météo une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet toujours à l'écoute de vos besoins La météo est présentée par Promutuel Assurance Montmagny-Lillet où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance Promutuel Assurance Montmagny-Lillet est là dans la région pour ses membres et la communauté Alors à la météo vous souvenez-vous qu'en début de semaine passée on disait une belle fin de semaine ça va être beau ça va être extraordinaire pourtant samedi c'était frais beaucoup de nuages dimanche c'était une journée d'automne parce qu'on est encore en été mais ça ressemblait plus à une journée d'automne mais c'était extraordinaire c'était beau c'était chaud on est très bien et lundi on avait dit du beau soleil mais malheureusement ça s'est traduit en averse et en pluie toute la journée et le dégagement qui s'est effectué vers l'heure du souper pour nous apporter une journée aujourd'hui beaucoup plus belle que celle d'hier mais on va regarder d'abord l'image de radar et ce que vous voyez vous entendez parler sûrement de ce qui se passe avec l'ouragan Dorian qui a touché les Bahamas hier c'est un ouragan dévastateur c'est je pense le mot qu'on peut utiliser et là il pourrait s'approcher et longer la côte est américaine et rejoindre les régions du Nouveau-Brunswick du Labrador et de Terre-Neuve est-ce que ça pourrait nous atteindre on le verra plus vers la fin de la semaine mais pour l'instant c'est un ouragan de catégorie 5 qui a diminué et qui est maintenant de catégorie 4 et qui continue à perdre de l'intensité mais qui devrait ou actuellement touche une partie de la Floride particulièrement la région de Fort Lauderdale maintenant notre image radar à nous vous voyez encore cette masse nuageuse qui devrait se diriger vers l'est et nous apporter pour aujourd'hui une alternance de soleil et de nuages avec des vents du nord-est de 20 km heure qui deviendront légers en mi-journée ce sera frais maximum de 17 lundi suivi demeure 6 ou élevé parce que le soleil sera quand même très présent ce soir et la nuit prochaine en nuage avec un minimum de 14 demain mercredi des averses avec un risque d'orage des vents qui vont changer de direction et souffler sud-ouest à 20 km heure en rafale à 40 au cours de la journée maximum de 19 degrés les averses se poursuivront au cours de la nuit de mercredi à jeudi et ça devrait se dégager tôt jeudi matin pour nous apporter une journée pleine de soleil avec un maximum de 19 degrés mais beaucoup plus frais pour la région de Kamouraska avec 16 degrés pour la nuit de jeudi à vendredi ciel dégagé minimum très frais de 8 degrés et pour vendredi soleil avec un maximum frais de 16 degrés et 15 pour Kamouraska pour la nuit de vendredi à samedi il y a un ennuyagement prévu avec un minimum toujours frais de 9 degrés et pour samedi c'est du temps nuageux on ne parle pas d'averse pour l'instant mais on dit que le ciel sera nuageux avec un maximum extrêmement frais pour ce temps-ci de l'année 14 degrés pour la nuit de samedi à dimanche nuageux minimum de 8 et pour dimanche du temps nuageux avec un maximum de 17 degrés pour la nuit de dimanche à lundi passage nuageux minimum frais de 7 degrés pour lundi alternance de soleil et de nuage avec un maximum de 18 degrés les normales de saison pour ce temps-ci de l'année sont de 19 le jour et 7 la nuit le soleil s'est levé à 6h03 ce matin ça commence vraiment à paraître que les journées raccourcissent et le soleil ira faire de dos à 19h20 ce soir la température la température la plus élevée était enregistrée en 2018 avec 27,8 degrés et la plus basse en 2003 avec 4,7 degrés on a reçu 8 mm de pluie en 2018 on a reçu 9,7 mm de pluie hier en ce 2 septembre on a connu ou enregistré pardonnez-moi un maximum de 18,2 degrés hier et un minimum de 12,1 degrés au cours de la nuit dernière la pression barométrique est actuellement à 101,7 kilopascals ce n'est pas une station de radio que j'annonce mais bien la pression barométrique et la tendance est à la hausse actuellement la température pardonnez-moi alors actuellement la température est aux environs de 10 degrés l'humidité est à 95% et les vents sont calmes pour les heures de la marée elle est haute ou sera haute à 8h40 ce matin basse à 15h29 et de nouveau haute à 21h04 ce soir voilà ça complète les prévisions de la météo à long terme je vous rappelle toujours que ce sont des prévisions et que différents systèmes peuvent changer de trajectoire et aussi il faudra surveiller cet ouragan d'Oriane qui fait des ravages actuellement dans les Bahamas qui est en train de quitter cette région qui devrait atteindre si ce n'est déjà fait la Floride et aussi peut-être longer la côte est des États-Unis et rejoindre les régions du Nouveau-Brunswick du Labrador et de Terre-Neuve on suivra la trajectoire de cet important ouragan dévastateur Le 21 septembre c'est la cinquième édition de la course aux couleurs du sud à Notre-Dame-du-Rosaire participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km plusieurs activités sur le site biathlon composé d'une course à obstacles et tir de précision dégustation bière et saucisse animation sur le site de la peinture couache sur poids structure gonflable tentacom marché et des artisans locaux et encore plus tu aimes marcher alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du sud pour la formation 469-3988 lacourseauxcouleursdusud.com ou notre page Facebook Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir Les 15 Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée Vous regardez le réseau de télévision Céma TV Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger ça commence dans votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny Venez vivre la différence à votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny C'est aujourd'hui le mardi 3 septembre 2019 ça fait drôle et justement ma conjointe me rappelait ce dimanche que c'était le 1er septembre on est déjà rendu au mois de septembre et aujourd'hui c'est le 3 on dit que le 3 fait le mois alors on annonce une belle journée puis une belle journée pour le 5 alors ça veut dire qu'on pourrait connaître un beau mois de septembre et rappelez-vous que sauf l'an passé où c'était peut-être un peu moins beau en automne mais avec l'été qu'on avait connu on ne pouvait pas se plaindre mais on pourrait connaître un bel automne qu'est-ce qu'il y a un peu plus qu'il y a un peu plus qu'il y a un peu plus en septembre en septembre 2018 Paul Coach 49 ans athlète kenyan spécialiste des courses de fond Walter Baker décédé en 2017 67 ans bassiste et guitariste co-fondateur du groupe américain Steeley Dand en 2013 Daniel Jacobi 71 ans avocat québécois protecteur du citoyen de 1987 à 2001 en 2012 Michael Clark Duncan 54 ans acteur américain et en 2012 est décédé également Michel Cailloux 80 ans auteur de Bobide voilà ça complète les anniversaires maintenant dans quelques instants on vous présente avec maître Nathalie Dubé d'autres informations très importantes au niveau juridique donc restez avec nous maître Nathalie Dubé suit dans quelques instants la résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale activité pour tous les goûts et tous les âges la résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny pour vivre paisiblement et en toute sécurité 248 0071 Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser prenez contact avec notre salle de nouvelles et couvrez la chance de remporter 50 $ en argent comptant tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la cause du Sud C'est ma TV est impatient de travailler avec vous Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV La chronique juridique Une présentation de Nathalie Dubé Notaire Maintenant aux 14 chemins des Poiriers à Montmagny Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par Maître Nathalie Dubé qui est avec nous aujourd'hui Bonjour Ça va bien? Oui, vous? Oui, merci Maître Nathalie Dubé qu'on peut rejoindre aux 14 chemins des Poiriers Montmagny Bureau 202 de 80 57 77 Maintenant on va parler aujourd'hui de 6 conseils pour planifier l'achat d'un immeuble commercial parce que ça ne doit pas être simple Oui et non ça dépend de notre projet donc on va voir aujourd'hui j'ai essayé de s'aider justement 6 états bien pas 6 conseils 6 choses à bien réfléchir avant notre acquisition là je parle d'immeuble commercial mais ça pourrait s'appliquer aussi pour notre résidence personnelle aussi Mais qu'est-ce que vous entendez par immeuble commercial? Immeuble commercial c'est un immeuble où est-ce qu'on va installer notre entreprise donc on va faire l'acquisition au lieu d'être en location donc dans un immeuble de quelqu'un d'autre on veut acquérir l'immeuble pour installer notre usine installer notre commerce donc c'est lorsqu'on vient investir en immobilier mais de façon entrepreneur de façon entrepreneuriale Ok Première chose bien sûr évaluer vos besoins donc on a parlé acheter ou louer faire les avantages pour les comptes de chaque option donc comment aussi planifier voir comment votre entreprise évoluera donc on s'en prend au niveau résidentiel changer de maison peut-être plus facile déménager de façon résidentielle que changer notre entreprise d'endroit donc parce que ça impacte beaucoup sur le coût sur l'image les gens vont il faut qu'ils nous retracent prendre ils avaient pris une habitude à l'ancienne adresse nouvelle adresse donc voir comment notre entreprise va évoluer pour que le choix de notre établissement parce que là on va faire un investissement on va acheter l'endroit où est-ce qu'on exercera notre entreprise donc c'est important d'avoir une vision d'où est-ce qu'on veut aller avec cette entreprise-là puis nos besoins aussi il faut les évaluer en matière de superficie électricité stationnement donc des fois on l'oublie le stationnement mais c'est un thème qui est important surtout lorsqu'on a beaucoup de clients et qu'on doit être vu ou sur quelle artère on va s'établir aussi donc c'est des choses à réfléchir avant d'aller visiter des immeubles est-ce qu'on peut aller voir puis réfléchir avec vous bien sûr non mais je vous pose la question parce qu'à un moment-là on dit bon est-ce que c'est mieux d'être alloyé est-ce que c'est mieux d'avoir notre propre bâtisse pour justement héberger notre entreprise et c'est toujours un questionnement d'abord c'est très comptable aussi parce que mais au niveau juridique est-ce que c'est il y a beaucoup de choses à passer parce que vous êtes dans ce domaine-là vous vivez ça tous les jours donc vous avez probablement des questionnements à offrir aux clients pour le faire réfléchir un peu en matière commerciale votre notaire c'est votre conseiller d'affaires donc on va vous accompagner dans votre projet autant que votre comptable peut le faire donc ou votre banquier peut le faire aussi on a chacun notre expertise donc moi comme juriste je vais le voir de la façon juridique je vais le voir de la façon d'une façon différente que votre comptable va voir votre projet que votre banquier va voir votre projet donc c'est les trois professionnels lorsqu'on est en affaires qui sont les plus importants qui vous accompagnent donc puis on en a déjà parlé j'ai aussi un service corporatif où est-ce que des entrepreneurs qui me payent un montant je vais dire minime par année pour avoir accès à moi pour me poser des questions élaborer avec eux leurs futurs projets et tout ça sans recevoir des honoraires à n'en plus finir non plus donc il y a certains des pourfaits qui comprend des services de base c'est ça on n'est pas obligé d'avoir une facturation d'avoir peur de nous consulter parce que ça va coûter cher parce que là vous avez accès à moi toute l'année donc je pense que je suis assez disponible aussi pour répondre à ces questions-là puis on réfléchit ensemble j'ai récemment quelqu'un qui a eu une proposition pour l'acquisition de son entreprise donc là m'a appelé on a discuté pendant un bout de temps sur des pistes de réflexion que cette personne-là avait à faire avant d'aller plus loin dans le processus donc ça ça faisait partie de la banque d'heures qui possédait dans son forfait donc les gens d'affaires apprécient beaucoup ce service-là mais l'étape numéro un est-ce que c'est la plus importante? oui évaluer nos besoins oui puis un coup quand on va plus loin bien là il faut rétablir notre capacité financière donc il faut parler à notre comptable il faut parler à notre banquier il n'est pas négliger celle-là c'est ça établir le budget les projections consulter le banquier dès le début donc il ne faut pas aller trop vite s'engager trop vite parce que si on arrive puisque ça ne passe pas au financement on a de l'air fou un peu donc il faut s'assurer qu'on a les capacités la capacité financière donc il faut cette étape-là aussi n'est pas à négliger planifier tous les coûts donc pas juste l'acquisition du bâtiment donc les frais aussi pour on a sûrement on appelle ça des améliorations j'allais dire locatives mais là on est en acquisition des améliorations à faire parce que le bâtiment c'est rare qu'il est exactement comme on veut ou comme on peut installer notre entreprise sans faire de travaux donc demander des devis détaillés aux entrepreneurs qui vont faire les travaux pour que votre budget soit le plus précis possible donc ça paraît rigolo de dire voyons ça paraît évident mais c'est pas toujours aussi évident que ça de bien établir le coût du projet parce que dans le cadre avec votre banquier il va vous les demander ces choses-là puis il va vous demander de bien le préciser parce qu'il ne veut pas que vous reveniez il ne financera pas le surplus le dépassement de coût donc ça les surprises les surprises ou les temps qu'à y être il faut tout y penser les temps qu'à y être donc il faut s'assurer aussi de couvrir justement les temps qu'à y être les surplus les dépassements de coût peut-être un 5 à 10 % supplémentaire donc dans votre projet donc c'est pour ça que les besoins voire nos professionnels planifier notre coût super important après ça on arrive on choisit l'emplacement idéal donc l'emplacement il faut qu'il réponde à vos besoins disponibilité des services commodités pour vos clients accessibilité pour les employés aussi donc s'assurer que ça convienne exactement à vos activités et une chose que parfois c'est arrivé dans la dernière année j'ai eu un cas où est-ce que l'entrepreneur n'avait pas vérifié les règlements de zonage environnementaux et municipaux donc le projet que vous avez dans le bâtiment idéal que vous avez trouvé est-ce que votre secteur d'activité est permis dans cette zone-là j'ai eu un cas où est-ce que la transaction les gens ont acheté quand même ça s'est réglé comme ça mais il était pris avec une promesse d'achat signée c'est engagé obligé à acheter mais un bâtiment où est-ce que leur activité commerciale n'était pas permis donc est-ce qu'on peut signer une promesse d'achat d'appeler leur notaire avant est-ce qu'on peut signer une promesse d'achat conditionnelle à à la vérification oui oui c'est possible de faire une promesse d'achat conditionnelle au financement conditionnelle à la vérification du zonage conditionnelle à l'inspection de l'immeuble conditionnelle à l'évaluation de l'immeuble aussi donc avec une clause d'ajustement de prix de vente si jamais l'immeuble a des visques qu'il doit corriger qui sont assez importants pour faire une variation sur le prix d'acquisition donc on a parlé tout à l'heure mais s'assurer d'avoir assez d'espace aussi lorsqu'on a trouvé l'emplacement idéal pour prendre conscience de notre croissance future aussi donc c'est important le cinquième conseil aussi qu'on a répertorié optimiser votre immeuble donc investir dans une variation justement de l'immeuble d'évaluation technique de l'immeuble essayer de réduire les coûts d'exploitation augmenter la productivité donc versus les travaux que vous avez à réaliser d'être réaliste aussi à l'égard des nouvelles fonctionnalités qui distinguent vos besoins et vos désirs dans votre projet puis planifier les rénovations puis obtenir les approbations municipales nécessaires donc c'est toutes des choses qu'il faut regarder lorsqu'on achète un immeuble commercial et la dernière faites preuve de diligence raisonnable donc obtenez une évaluation de votre immeuble souvent aussi demandez une évaluation environnementale donc c'est un des éléments qui sont vérifiés dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble commercial dans le cadre de financement d'un immeuble commercial d'environnement on peut avoir à faire un rapport d'études de caractérisation phase 1 et peut-être une phase 2 par la suite donc il faut vérifier tout ça se renseigner aussi au niveau des polices d'assurance donc c'est pas parce que le propriétaire actuel est assuré pour les activités qu'il exerce dans cet immeuble que les vôtres ça va être aussi facile d'assurer j'ai des cas j'ai des cas aussi comme ça que le même assureur n'accepte pas d'assurer le nouveau propriétaire pour telle raison ils ont leur raison je lui laisse leur dossier mais s'assurer peut-être t'assurer c'est ça et s'accorder aussi le temps dans le processus c'est plus long aussi que l'acquisition d'un immeuble résidentiel même si on a beaucoup de vérifications à faire au niveau d'un immeuble résidentiel les délais sont plus longs au niveau commercial plus long d'analyse parce que parfois il faut attendre l'évaluation de l'immeuble l'évaluation de l'inspection aussi de l'immeuble attendre les rapports environnementaux aussi le processus pour obtenir le financement est plus long aussi le processus de vérification juridique est un petit peu plus long donc il faut se prévoir du délai également lorsqu'on négocie notre promesse d'achat pourquoi je le dis des fois le notaire est impliqué dans la promesse d'achat des fois il ne l'est pas lorsqu'on est impliqué on l'explique au client toutes les étapes à passer pour se rendre à la fin à l'acquisition parce que le processus d'obtention de financement est un petit peu plus compliqué il demande un petit peu plus de vérification lorsque c'est un immeuble commercial mais résidentiel les conseils peuvent autant s'allier aux résidentiels qu'aux commerciales parce que je vous écoutais puis c'est toutes les mêmes règles oui il y a un petit peu plus de vérification et de délai au niveau commercial mais aux résidentiels les conseils s'appliquent également et environnemental vous en avez parlé parce que il n'y aura pas de financement si on ne respecte pas les règles environnementales exactement et votre rôle au niveau environnemental vous devez intervenir nous c'est lorsqu'on fait la vérification diligente l'examen des titres aussi l'examen du dossier au complet c'est sûr que souvent on arrive puis c'est déjà fait parce qu'au niveau du banquier il y a eu des discussions déjà d'obtenus puis il y a eu une exigence à ce niveau-là par contre on doit on a certaines choses qu'on vérifie avec le certificat localisation l'examen des titres les rapports qui nous sont soumis s'assurer que tout est conforme pour le banquier et autres puis on avertit si on agit tout de suite au début du processus et qu'on élabore la promesse d'achat avec les clients c'est sûr qu'on va aborder la question environnementale au niveau de l'obtention soit d'études si ce sera exigé ou pas puis faire un questionnaire aussi d'un peu de l'historique du bâtiment quel genre d'entreprise a été là est-ce qu'il y a eu des activités qui pourraient faire en sorte qu'une évaluation environnementale soit requise et tout ça donc on travaille en concertation beaucoup avec les banquiers et les comptables aussi à ce niveau-là lorsqu'on a un client qui a un projet d'acquisition d'un immeuble les trois professionnels travaillent ensemble pour mener à bien le projet du client puis le conseiller puis le faire avancer pas à pas là-dedans aussi comme vous êtes très appliqué au niveau de votre étude souvent vous connaissez des bâtisses aussi pour avoir déjà traité des dossiers auparavant des clients précédents alors vous savez donc c'est important de vous rencontrer en premier puis de voir bon moi je voudrais acheter tel immeuble vous avez déjà une bonne idée c'est ça on connait beaucoup notre territoire donc ce qui est question de zonage réglementation et tout ça étant donné qu'on a une pratique depuis plusieurs années puis on connait les secteurs bien c'est plus facile de guider les clients aussi puis de faire des vérifications préliminaires pour eux avant qu'ils vraiment signent une préférence d'achat il y a beaucoup question de zonage agricole aussi donc le zonage agricole il y a des régions qui sont zonées complètement puis il y a d'autres régions qui n'ont pas de zone agricole ou presque donc c'est pas pareil si tu pratiques communautaire dans la ville de Québec dépendamment des secteurs aussi eux ont des quartiers historiques parce que c'est d'autres règles qui s'appliquent mais le zonage agricole ils en ont moins tandis qu'ici le zonage agricole nous on le connait sur le bout des doigts donc mais lorsqu'on vient dans des secteurs historiques on est moins à l'aise parce qu'on en a moins donc c'est sûr qu'on a des collègues qui peuvent nous venir en haine mais au niveau du zonage agricole si on a répertorié un terrain ou un endroit où on veut s'installer on a un projet de construction puisque c'est en zonage agricole c'est pas les mêmes règles on peut pas faire ce que l'on veut donc votre monteur vous accompagne là-dedans puis il vous permet de voir si votre projet peut se réaliser à l'endroit que vous avez repéré avant de signer quoi que ce soit il est préférable de vous rencontrer puis de même l'offre d'achat de la faire en bonne et du forme pour s'assurer qu'on est bien bien protégé que si advenant une de ces étapes-là n'est pas suivie qu'on ne soit pas obligé comme vous l'avez dit tout à l'heure des clients qui ont été obligés d'acheter parce qu'il y avait signé l'offre d'achat une offre d'achat c'est une offre d'achat une offre d'achat lorsqu'ils nous l'apprennent à l'université c'est une offre d'achat équivaut à vente donc on s'est engagé puis on est dans l'obligation d'acheter Voilà alors six conseils pour planifier l'achat d'un immeuble commercial et je vous dirais de toujours consulter maître Nathalie Dubé avant de le faire pour être certain que vous faites des choses dans les règles de l'art vous pouvez la rencontrer au 14 Chemin des Poiriers maintenant parce qu'il faut le mentionner vous êtes conseillère pour le groupe Malette mais aussi bon l'étude est toujours bel et bien là vous servez toujours vos clients Oui immobilier, succession au droit corporatif 14 Chemin des Poiriers Montmagny Bureau 202 tout juste en face de nos studios 285777 et maintenant Samuel Ouellet maître Samuel Ouellet accompagne maître Nathalie Dubé pour conseils et services alors voilà ça complète notre chronique pour aujourd'hui toujours très intéressant Merci beaucoup maître Nathalie Dubé ça complète notre chronique pour aujourd'hui Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins visitez le www.desjardins.com pour les découvrir Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée La région de la Côte du Sud vit une pénurie historique de main-d'oeuvre actuellement ce qui constitue un véritable casse-tête pour les employeurs qui peinent à dénicher de bons candidats Céma TV en collaboration avec les partenaires de l'emploi de la région dont le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny et le CLD de la MRC de Montmagny s'unissent pour aider des fleurons de la Côte du Sud tels que Pabère Aluminium de Cap-Saint-Ignace Co-op IGA Extra de Montmagny La Pointe-Auto de Montmagny Montel de Montmagny Pro-Lam à Cap-Saint-Ignace le 6 de Chaudière-Appalaches à combler leurs besoins en main-d'oeuvre dans tous les secteurs d'activité Vous êtes intéressé à vous joindre à ces entreprises ou voulez du support dans vos démarches de recherche d'emploi les partenaires de l'emploi peuvent vous aider à dénicher l'emploi recherché en relation avec votre formation spécialiste et partenaire de l'emploi Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles accessoires ou électroménagers Accès en meubles à Montmagny service de livraison sur toute la rive sud de Québec Accès en meubles 190 Taché-Ouest Montmagny 418-248-4444 Les prévisions de la météo Une présentation de Lorando Portes et Fenêtres 164 4e rue Montmagny Lorando Portes et Fenêtres Hautes performances et qualités à juste prix Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans Lorando Portes et Fenêtres Fabrications Ventes Installations et salles de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur lorando.com Les prévisions Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes lunettes soleil lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli 598-61-28 Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet Le Car Organisme Abus non lucratifs à Montmagny Saint-Fabien-de-Panais Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli 88-248-9559 ou lecar.ca Alors, des fleurants québécois qui sont à la recherche de main-d'oeuvre entre autres le CI3S c'est l'hôpital de Montmagny entre autres mais il y a d'autres établissements comme le CHSLD et bien d'autres donc recevez 7500 $ pour devenir préposé aux bénéficiaires vous écrivez au monemploiensanté.ca pour avoir plus d'informations 7500 $ pour devenir préposé aux bénéficiaires c'est lorsque votre formation est complétée c'est quand même de quoi de très intéressant Également situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997 Prolame se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain d'un plancher de remorques Alors, Prolame est actuellement à la recherche d'électromécaniciens électromécaniciennes pour relever des défis de maintenance diversifiée électrique, mécanique, hydraulique pneumatique dans un environnement où la technologie est omniprésente l'emploi comblé est à temps plein permanent On recherche également chez Prolame des journaliers journalières pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois Les emplois comblés sont à temps plein permanent La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh-prolamefloor.com donc rh pour ressources humaines arrobas prolamefloor flore c'est plancher en anglais donc prolamefloor.com si ces emplois vous intéressent Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace est à la recherche d'ingénieurs mécaniques machinistes opérateurs robots préposés aux fourneaux superviseurs de production si ces emplois vous intéressent vous allez sur paber. paber. 13 union alu.com baroblique fr pour avoir plus d'informations ou encore vous communiquez directement aux ressources humaines de Paber Aluminium pour avoir plus d'informations ou encore pour savoir de quelle façon vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae votre magasin co-op IGA de Montmagny a besoin de vous on vous offre des primes à l'embauche des cartes cadeaux remises aux nouveaux employés dynamiques et motivés actuellement on recherche des commis aux fruits et légumes boulangerie charcuterie boucherie mets cuisinés poissonnerie épicerie caisse et emballeur un de ces emplois vous intéresse vous communiquez avec votre co-op IGA extra de Montmagny au 88 248 12 30 cette conique que vous avez présenté par le CAR le centre d'aide en recherche sur l'emploi Montmagny et Lillet et vous voyez actuellement une multitude d'offres d'emplois disponibles pour Saint-Jean-Port-de-Lis entre autres énergie GR on est à la recherche d'un opérateur industriel toujours à Saint-Jean-Port-Joli menuiserie authentique recherche un ou une chargée de projet en ébénisterie menuiser ébéniste ouvrier ouvrière à la finition scellant donc menuiserie authentique de Saint-Jean-Port-Joli chez Paraction de Montmagny on recherche un conseiller conseilleur en ressources humaines et un chef adjoint à la paye également au service de placement du quart on est à la recherche d'un superviseur ou une superviseur à la fabrication mécanique superviseur à l'assemblage cuisinier contremaître de production préposé aux bénéficiaires tout ça ce sont des emplois à Montmagny et au quart on cherche également un peintre préposé aux échantillons de couleurs technicien au plaquage par électrolyse opérateur de presse opérateur laser journalier en usine également commis d'épicerie alors ces emplois sont disponibles actuellement au service de placement du quart il y a 4 points de service pour le quart à Montmagny Saint-Fabien-de-Panay Saint-Panfil Saint-Jean-Port-Joli vous pouvez rejoindre les spécialistes et professionnels de l'emploi du quart au 288-95-59 ou encore pour les gens de l'extérieur au 1-877-337-9559 chronique des offres d'emploi présentée par votre centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny Lillet la chronique des offres d'emploi présentée par le centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny Lillet Le Car Organisme à but non lucratif à Montmagny Saint-Fabien-de-Panay Saint-Panfil et Saint-Jean-Port-Joli 418-288-248-9559 ou lecar.ca Vous regardez le réseau de télévision Céma TV La résidence funéraire La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité Veillez prendre note qu'aujourd'hui il n'y a pas d'avis de décès Vous regardez le réseau de télévision Céma TV Alors tout d'abord vous parlez de cette belle fin de semaine qu'on a connue belle je parle de visiteurs de gens qui nous ont visités tout au cours de cette fin de semaine dans le cadre du carrefour mondial de l'accordéon de Beaumani Je vous dirais je trouvais ça plaisant de voir cette ville remplie de monde il y en avait partout il y avait du monde partout et je ne sais pas si vous avez aussi regardé ces petites biciclettes je cherche comment on appelait ça avec notre ami Jussie Croteau qui est venu nous parler de ces biciclettes balades j'oublie les triporteurs les triporteurs voilà on voyait ça en ville il semblait que je me disais mais est-ce qu'on était à Montmagny oui grâce à l'initiative de Jussie Croteau son équipe de la maison des jeunes on pouvait balader des gens âgés des gens de Takabi ce n'était pas nécessairement pour les gens âgés mais particulièrement pour les gens âgés parce que j'ai vu des photos on est allé à la résidence Manoir Saint-Louis et chez Habitation Mgr de Jeune pour aller chercher les gens les amener au carrefour mondial de l'accordéon non mais ça bouge Montmagny puis moi je suis fier de ça je suis fier de vous en parler ce matin je me promenais en ville écoutez partir de chez moi pour me rendre ici au bureau je vous dirais je reste à l'extrémité est de la ville et 15 minutes c'est à peu près le temps que ça m'a pris pour me rendre de la maison ici au bureau j'ai pas j'ai pas disputé puis j'ai pas j'étais tellement content de voir autant de monde dimanche après-midi là sur le boulevard Taché c'était congestionné yes peut-être que vous avez pas fait votre affaire j'espère que c'est pas le cas moi je suis content de voir autant de monde savez-vous pourquoi on parle de retombées économiques pour les le festival du bûcheux puis tous les autres festivals de la région avez-vous pensé les retombées économiques que ça a pour nous le cafot mondial de l'accordéon ben c'est ça qui est important parce que ça fait fonctionner nos nos hôtels nos motels nos restaurants IGA il y avait du monde chez IGA incroyablement en fin de semaine on est membre d'IGA alors on est fiers on a une ristourne chaque année et cette ristourne-là ben il y a des gens de l'extérieur en fin de semaine qui sont allés acheter des victuailles chez IGA puis qui contribuent à notre ristourne annuel c'est comme ça je pense qu'il faut le regarder et bravo aux organisateurs pour cette belle initiative du carrefour mondial de l'accordéon je vous lève mon chapeau pour attirer autant de monde et n'oubliez jamais que c'est le carrefour mondial de l'accordéon des gens qui viennent de partout d'abord les musiciens on avait des gens de la Belgique ici jeudi matin mais aussi des gens de l'extérieur des véhicules récréatifs qui étaient stationnés un peu partout dans la ville alors bravo et merci puis on va fêter et souligner la 32e édition l'an prochain et il faut être accueillant il y a le festival de l'Oie blanche qui s'en vient prochainement à la fin de semaine de l'action de grâce et là aussi il faudra être accueillant et surtout et surtout je vous le rappelle souvent est-ce qu'on pourrait se dire la capitale de l'Oie blanche perdre notre festival je pense qu'on a tout intérêt à faire ce qu'il faut pour que ça demeure chez nous on s'arrête dans quelques instants notre on vous présente avec Rénal Lavoie les belles histoires de la côte du sud avec une belle histoire à raconter promutuelle Mont-Magninilet alors à tout de suite aujourd'hui troisième épisode de la belle histoire de promutuelle Mont-Magninilet nous verrons donc les marchés des services et nous découvrirons le travail d'une équipe professionnelle bonjour M. Brégaard et ça va vite troisième émission on a appris toutes sortes de choses puis là aujourd'hui on va encore apprendre plus sur le rôle le 21 septembre c'est la 5e parce que vous couvrez Mont-Magninilet ça ça veut dire que vous êtes présent et quand on dit présent vous n'êtes pas juste présent avec l'argent vous êtes présent par votre personnel par des gens qui sont bénévoles qui participent à la vie de la communauté puis tout ça c'est de ça que j'aimerais vous nous parler aujourd'hui promutuelle Mont-Magninilet ça représente quoi comme facteur économique et social dans nos deux MRC dans nos deux MRC c'est une grosse question je veux dire beaucoup de nos opérations en assurance se fait par téléphone souvent là les gens pour faire de l'assurance ne se déplacent pas tout le temps le font par téléphone par internet mais on demeure encore une entreprise une société nous puis c'est un c'est un un vouloir dans notre conseil d'administration de conserver une proximité avec nos opérations on a encore trois bureaux un à Saint-Panphile un à Saint-Jean-de-Port-Joli et un bien sûr le CHL à Mont-Magnin qui sont qui ont pignon sur rue pour accueillir des gens qui veulent venir nous voir sur place et il y en a beaucoup c'est surprenant oui ça circule beaucoup les gens aiment venir régler leurs affaires en personne surtout lorsqu'on parle Mme Pauline il a écrit il veut voir Mme Pauline ça peut être ça souvent en termes de sinistre les gens aiment ça venir rencontrer l'expérience sinistre pour se faire expliquer puis après ça négocier parler comme ça parce que c'est plus humain qu'au téléphone il y en a par contre qui sont très à l'aise au téléphone aussi on a nous actuellement chez Promutuel on est comme en transition dans notre modèle d'affaires nous on maintient le fait qu'on veut qu'on veut être présent dans nos villages sur place puis d'être disponible à rencontrer nos gens mais il y a aussi une partie de notre clientèle maintenant qui aime l'internet qui sont habiles avec les nouvelles façons de faire et je veux dire là aussi on a encore on a développé beaucoup de facilité avec l'internet avec des sites web transactionnels pour se prendre son assurance principalement aux particuliers on n'est pas rendu à faire de l'assurance commerciale et agricole sur l'internet c'est une autre paire de manches mais en automobile c'est rendu très accessible alors ça commence on voit que les gens commencent à toucher ça mais ce qu'on se rend compte c'est c'est pas tout le monde puis c'est même peu de monde parce que oui l'internet nous permet peut-être de comparer des prix rapidement comparer des enfin certaines choses mais le bon conseil de vive voix on a on a des populations qui aiment encore bien ça tout est dans la manière comme on dit juste dans le thème de voix des fois ça fait rassurant la personne n'a pas peur perdu c'est sûr qu'on change nos modèles vous savez on a maintenant des systèmes téléphoniques qui nous permettent de parler ça peut être quelqu'un de Saint-Penfile qui nous répond quelqu'un de Saint-Jean ou de Mont-Mais qui nous répond le but visé est la rapidité de la réponse parce que on s'assure que quelqu'un réponde je veux dire on a comme on le mentionnait on est quand même 48 personnes qui travaillons chez nous fait que ça je veux dire on en a 4 dans un bureau à Saint-Penfile évidemment on a Montmagny et Saint-Jean pourjoli sont à peu près pareils un petit peu plus à Montmagny à cause du personnel administratif qui est concentré au siège social mais il y a quand même une très bonne représentativité dans chacun des places d'affaires on a même un courtier à Saint-Penfile avec qui on a écrit des liens d'affaires l'assurance Beaulieu qui vend du produit promuituel on est très bien implanté dans notre MRC dans nos deux MRC vous voulez vraiment très bien couvrir ce marché c'est ce qu'on travaille nous je veux dire on on se concentre dans le milieu qu'on connait on se concentre avec les gens qu'on connait puis je pense que c'est une très bonne recette qui a été développée dans le passé que moi je continue qu'on continue actuellement à améliorer à améliorer et à faire en sorte que nos gens en ont regardé tantôt je vous parlais de l'internet là maintenant les gens qui sont un petit peu plus sensibles à l'environnement peuvent maintenant recevoir toute leur documentation par l'électronique donc on n'a plus de papier voilà c'est le service en ligne qu'on donne alors ça les gens des fois avoir 20-25 pages parce que la loi nous oblige de l'envoyer le contrôle c'est ça des fois les gens disent j'ai juste changé d'automobile puis j'ai reçu 25 pages malheureusement la loi nous oblige de le faire alors si les gens veulent minimiser on y va sur le document en ligne alors là ce qu'on a référence et à ce moment-là on prend ce qu'on en prend on vérifie ce qu'on veut vérifier mais le restant est là et c'est tout jadis c'est un jadis qui n'est pas 30 ans ou 50 ans en arrière vous m'avez mentionné dans les préliminaires qu'on préparait pour l'émission qu'il y avait déjà eu ou qu'il y a peut-être déjà encore des gens je ne sais pas mais du seul qui travaillent à partir de chez eux est-ce que ça existe encore on en a encore quelques-uns c'est moins là mais je veux dire il y a des agents d'assurance principalement qui ont bureaux sur rue dans leur maison c'est un modèle d'affaires qui avait été développé dans le passé qui est encore surtout pour quand on est un peu à l'extérieur de nos centres-villes mais on a quelqu'un à Berthier qui est chez eux on a quelqu'un à Saint-Paul qui est chez eux en expertise enseigniste on a quelqu'un qui est aussi à Berthier on est capable de c'est un modèle qui travaille qui va bien je veux dire les gens encore une fois l'assurance c'est de la confiance ces gens-là qui sont habitués avec monsieur Paul Latulippe chez lui tu changes ça demain matin ça indispose c'est arrivé qu'on a changé des choses là-dedans tout est dans l'approche il faut faire avec douceur je pense que quand on prend le temps d'aviser des gens d'avance par écrit en disant que pour des raisons X, Y, Z on change l'endroit parce qu'il faut comprendre que ça grossit tout le temps avec l'humain et l'être humain il faut délester un petit peu parce que sans ça quelque part c'est la question de réussir à avoir le temps de s'occuper de tous ces dossiers à ce moment-là on se doit nous comme entreprise on va prendre un peu à charge une certaine quantité de clientèle puis on va te dégager pour te permettre de mieux travailler dans tes secteurs précis puis tout ça ok maintenant je reviens à votre implication parce que vous avez mentionné rapidement dans le deuxième épisode et c'est là que je vous avais noté vous avez mentionné qu'on a 48 employés on a une masse salariale on a des gens qui consomment ici qui achètent ici qui vivent ici j'aimerais que vous nous en parliez de ce pouvoir-là que Promutuel donne à ces gens-là et son implication dans la région bon masse salariale quand on compte 48 personnes c'est plus de 2 millions de dollars qui se versent en salaire oui ça c'est un impact direct aux gens qui vivent dans notre région l'eau Promutuel amène beaucoup plus d'implications économiques dans le milieu c'est comme j'ai dit précédemment quand nous nous percevons 1 dollar de prime d'assurance et que pour des raisons x, y, z qu'on règle des sinistres soit en automobile soit en habitation agricole et commercial c'est nous autres qui faisons les chèques l'argent vient de Montmagny et ça quand on regarde ce qu'on voit ce qu'on vit les gens de Montmagny quand ils brisent en automobile bien souvent les gens reparent dans les des réparateurs locaux dans les MRC dans nos deux MRC il y a des carrossiers qui sont implantés dans tout notre territoire qui travaillent très bien quand nos gens nos assurés ont des problèmes soit en habitation en dégodeau en incendie en abri de vin vont engager des entrepreneurs locaux encore là encore là nous on travaille fort pour dire faire en sorte qu'on engage des gens qui proviennent d'ici fait que ça c'est important parce que l'argent est d'ici c'est beaucoup d'argent il reste beaucoup d'ici en tout cas si on regarde en 2018 notre dernier rapport financier c'est 10 300 000 $ de coûts de sinistre puis ça c'est à 80% réglé et payé à l'intérieur de nos deux MRC que ce soit dans l'automobile ce qu'on appelle des carrossiers que ce soit dans les meubles les réachats remplacements puis tout ça puis on a la chance dans notre région d'avoir des belles concessions automobiles on les a toutes donc c'est très facile de régler des haussiers de pertes majeures ou de pertes totales en automobile par toute ce que j'appelle le boulevard l'automobile qui est ici à Montmagny on en a à l'extérieur mais il reste que bon la majorité est ici fait que on est chanceux d'avoir ça proche parce que c'est bon pour le service c'est bon pour nous il y a de l'emploi dans ces concessions-là puis nous l'argent recircule et voilà la vélocité de l'argent fait que ça crée du pouvoir ça fait tourner l'économie l'argent là c'est vous savez on est en contexte de faits commerciales dans nos régions quand on est capable quand on est capable d'avoir enfin une solidarité sociale de dire regarde on contrôle nos déboursés puis ce qu'on peut au moins pas tout avoir en région parce qu'on a des assurés quand même qui demeurent à l'extérieur ça c'est des choses mais en grosse 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 partie et au-delà de 80% c'est des gens qui sont locaux donc les réparations les matériaux c'est de l'achat local alors ça c'est important il faut comprendre ce principe là puis aussi votre rôle de citoyen corporatif moi je le sais pas je suis arrivé à Montmagny il y a 3 ans puis j'en regardais ça dans des événements dans des pour Métuel est là on est tout le temps là quand t'es le prestige pour Métuel est là telle activité pour Métuel est là donc des commandites de tout ça du support de tout ça vous en faites pour plusieurs milliers de dollars bien encore là ça c'est encore une orientation stratégique de notre entreprise d'être proche de ses membres puis d'être impliqué c'est le suivant on est dans des régions ici il y a énormément d'activités ça bouge là il y a du bénévolat au coton les gens travaillent fort pour créer des festivals des enfin toutes sortes que ce soit dans le domaine sportif dans le domaine culturel dans le domaine communautaire il y a beaucoup de bénévolat le bénévolat ce qu'il a besoin un coq qui a des idées ce sont des sous et c'est là qu'interviennent des entreprises comme l'anneau parce qu'on se cache pas on a les moyens de participer à la vie communautaire de nos gens les gens nous encouragent en faisant affaire chez nous on rend l'ascenseur l'année passée 150 000 dollars on rend l'ascenseur et ça ça permet à l'ensemble de nos membres de profiter des festivals des spectacles on a été implanté impliqué beaucoup dans la salle promuité de l'assurance avec les heures de la scène les gens en profitent beaucoup la maison d'Hélène on était impliqué dès le début regardez elle est là nos gens en profitent maintenant de ces services-là et c'est là qu'il faut comprendre la force de nos entreprises locales de dire regarde oui c'est important d'encourager le monde de nos entreprises parce que je parle pour la nôtre mais je parle pour toutes les autres parce que quand vient le temps après ça de se donner des moyens bien là c'est des moyens financiers qu'on amène nous parce que je veux dire c'est ça que ça prend pour partir un projet que ce soit un festival puis on va dire dans la côte du sud quand on se promène c'est en tout cas c'est partout c'est placardé on le voit parce que vous êtes un citoyen corporatif responsable et généreux on a des membres dans toutes les municipalités voilà alors moi ce que je fais bien quand on a des demandes de participateurs bien évidemment c'est toujours agréable d'être là parce que dans les citoyens de cette ville-là ils vont voir que bien moi ma prime de chance a peut-être servi à payer un peu de mon festival cette année ou ma patinoire ou bien le tournoi de hockey ou à garder le tournoi de balle là on a beaucoup de courses qu'on commence c'est très populaire la course à pied c'est des choses qui commencent c'est bon pour la santé c'est bon pour toi dans le thème de régléments puis tout ça c'est ça qui est important de dire puis ça là-dessus on demeure positif dans le sens que évidemment on a des budgets il faut les respecter mais il en demeure pas moins qu'on est capable de supporter beaucoup d'organisations puis quand on se promène on se promène par expérience je peux vous dire que c'est pas toujours facile parce que la personne qui nous appelle peut nous demander notre participation c'est parce qu'elle a des bons contacts avec nous tu sais des fois tu dis c'est assez difficile de dire non mais t'as des choix à faire tu peux pas toutes les prendre ouais mais il y a des choses honnêtement là quand on regarde ça il y a des organisations que ça fait peut-être 25 ans qu'on encourage parce que c'est cyclique ça revient à chaque année ça fait que les budgets ça permet de rendre aux citoyens dans le fond une partie parce qu'il y a bon il y a une phrase totalement québécoise qui dit du give and take donc tu prends et tu donnes donc si on regarde pour mutuelle pour mutuelle prend comme vous avez dit vous recevez des primes mais vous redonnez en tabardouche vous redonnez comment salarial vous redonnez c'est pas votre rôle de citoyen on donne dans des biens et des services qu'on a besoin d'acheter pour réparer des réparations de nos cynistes on donne dans des commandites et des enfin des dons fait que c'est beaucoup d'argent qui circule dans notre territoire dans notre région économiquement très bon bon ben on le mentionnait au tout début ça va être en tabardouche on a déjà trois émissions de fait la semaine prochaine on va parler du futur c'est beau le premier de ça on a vu que ça avait un passé extraordinaire les mutualités à partir des années 1800 on a vu qu'ici Montmagny-Lillet c'est bon c'est en santé c'est correct que nous réserve l'avenir on va regarder notre boule de cristal et on va en parler la semaine prochaine donc merci et bonne semaine à la semaine prochaine on va regarder notre boule de cristal édition de la course aux couleurs du sud saint louis pour vivre au quotidien santé santé beauté photo votre Jean-Coutu de Montmagny c'est tout ça et encore bien plus Jean-Thibault et toute son équipe du Jean-Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à Céma TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents Alors on a deux nouveaux nés à vous présenter ce matin d'abord Zoélie Bélanger les parents Caroline Cyr Simon Bélanger Zoélie est née le 27 août 2019 elles sont de Notre-Dame du Rosaire donc félicitations aux heureux parents Caroline Cyr Simon Bélanger pour l'arrivée de Zoélie Bélanger Également vous présenter non pardon c'est mardi alors on doit passer aux gagnants de la semaine dernière pour le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean-Coutu donc les gagnants c'est Livia Rose Picard qui est née le 27 août les parents Sonia Lamontagne et Dany Picard ils sont de Saint-Fabien-de-Panay alors ce sont eux qui méritent le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean-Coutu de Montmagny merci beaucoup à Jean-Coutu et merci à la pouponnière aux employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour cette précieuse collaboration afin que l'on puisse vous présenter chaque semaine les mardis et jeudis à la même heure les nouveaux-nés de notre région ça complète la pouponnière dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec Josée Soucy La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important votre famille vos amis et vous-même salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort grand stationnement facilité d'accès la résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité votre magasin co-op de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes des mains cuisinées sur place une poissonnerie et des bouchées à votre service un étal de charcuterie et de fromage c'est aussi des produits régionaux venez et vous verrez votre IGA Extra c'est plus qu'une simple épicerie vous regardez le réseau de télévision c'est ma TV ben oui il est là comme tous les lundis matin mais c'est mardi oui spécialement on a eu une petite journée de congé hier j'étais tellement un bon employé que je suis venu travailler j'étais tout seul tu comprends bien tu vois un employé modèle c'est que c'est quand même écoute modèle tout un modèle ça dépend à quelle sorte de modèle écoute il y a 80 ans le 1er septembre 1939 absolument on peut pas oublier comment c'est la deuxième guerre mondiale avec l'invasion allemande de la Pologne elle se terminera 6 ans plus tard le 2 septembre c'est drôle hein ça commence le 1er septembre 1939 avec 45 millions de morts c'est drôle c'est spécial c'est pas drôle le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon contre qui les américains venaient d'utiliser la bombe atomique mais tu sais que puis pourtant au moins des 40 ans l'histoire premièrement est toujours écrite par les gagnants ça c'est drôle je veux pas rien enlever je veux pas refaire l'histoire aujourd'hui non plus mais juste pour l'anecdote les japonais c'est pas tu sais on pense que c'est la bombe atomique qui a mis fin ou qui a poussé les japonais à capituler mais en réalité l'union soviétique venait de déclarer la guerre au Japon et en 1939 les japonais avec les russes avaient eu une escarmouche dans ce secteur je veux dire à l'est de l'union soviétique et les japonais avaient une peur bleue des russes ok donc c'est ça aussi qui a poussé les japonais à signer à capituler rapidement mais tu sais qu'ils ont manqué renverser l'empereur parce que les généraux et certains pro-guerre ne voulaient pas capituler parce que tu sais que au Japon pas la dignité mais on est très chevaleresque mais dans le mauvais sens du terme on est très orgueilleux et on ne voulait pas perdre mais je veux dire c'était fini pour eux autres ils étaient entourés de giants l'union soviétique qui venait d'abattre les allemands et là tu vois ce qu'il passe avec l'Iran ils étaient venus avec Donald Trump et les russes sont là la Chine absolument t'inquiète un peu mais c'est une guerre de domination commerciale qui se joue présentement oui parce que les américains justement fin de semaine les États-Unis ont imposé un autre 15% sur les droits mais tu sais que la chute de l'union soviétique la chute de l'union soviétique est directement liée aux agissements des américains qui voulaient un monde unipolaire ils ont fait baisser à ce moment-là l'or et le prix du pétrole pour que l'union soviétique qui est un producteur de ces deux ressources naturelles-là puisse ne pas puisse étouffer dans le fond tu comprends ? Écoute il nous reste 4 minutes Capital Media il y a une lettre ouverte de la ministre ce matin j'en ai fait lecture dans le bulletin j'ai hâte de voir comment ça va se passer moi d'abord le prêt de 5 millions parce que écoute ils se sont mis sur la loi de l'insolvabilité on prête 5 millions de dollars moi je suis le bord de la faillite puis la banque va me prêter déjà que le gouvernement avait déjà versé des montants mais tu sais que le gros du problème pour Capital Media c'est le 65 millions de déficit pour la caisse de retraite le fonds de pension et tu t'achètes ça le même matin une pièce tu es en dette de 65 millions qui va aller racheter ça le Québécois est intéressé oui c'est sûr qu'ils vont prendre le monopole à ce moment-là est-ce que c'est une bonne affaire aussi je ne le sais pas je n'ai rien contre Québécois sincèrement ils font un excellent travail mais ça prend une diversité des sources une diversité journalistique ou sinon c'est un danger pour la démocratie tu sais que Catherine Dorion la députée de Québec solidaire a fait une sortie lors d'une commission parlementaire face à Pierre-Carles Péladeau écoute je ne sais pas si elle a raison peut-être que oui peut-être que non moi je pense qu'il y a quand même une diversité d'opinons dans les journaux de Québécois mais en même temps je pense d'envie de la convergence exactement et on comprend que Québécois Or a su s'adapter parce que c'est le journal le journal de Québec ou le journal de Montréal c'est le journal numéro 1 et TVA et tout ce qui appartient au groupe Québécois c'est numéro 1 à peu près partout mais il faut mais en même temps la presse et le soleil n'ont pas su se moderniser regarde juste toi le matin tu parles du journal tu lis le journal de Québec tu parles du journal de Québec avant je me souviens dans les autres médias on prenait le soleil le journal de Québec on faisait le tour maintenant on prend juste le journal de Québec il y a des raisons pour ça aussi il y a eu des choix qui ont été faits je te dirais qu'au niveau de l'actualité pour l'émission qu'on fait le journal de Québec est une meilleure référence parce qu'il va parler beaucoup plus de ce qui se passe des événements de la région on parle souvent de Montmagny ça n'arrive pas souvent mais tu me fais penser c'est parce que des fois les gens sont tôt tains moi je lis la presse justement Denise Bombardier en parlait ce matin ou hier matin qu'il y avait une culture de excuse-moi de pétuterie versus tout ce qui était les journaux de Québec Or mais Québécois comme TVA donne ce que la population veut la voix est un exemple les gens aiment ça bien ils font une émission qui va plaire au public on va joindre plus le public absolument la majorité du public on prend Séma TV on parle de choses des fois qui font en sorte que ça intéresse les gens on parle de faits divers parce que les gens pas qu'ils aiment les faits divers mais ça les intéresse les faits divers ce que TVA beaucoup fait exactement on répond aux demandes du public c'est l'offre et la demande moi la seule chose c'est qu'on parle beaucoup de presse écrite le médio c'est pas juste la presse écrite tu sais les médias c'est la radio la télévision on en fait et les journaux la télévision à Montmagny on parle beaucoup de loi blanche mais il y a deux autres médias à Montmagny il n'y a pas juste loi blanche je suis d'accord avec toi mais ça c'est un autre problème c'est que les hebdomadaires parce qu'on est à l'air où tout va vite tout va vite et les gens tu le sais avant tu voulais t'acheter un automobile qu'est-ce que tu faisais ? t'économisais 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 à ce temps-là t'arrives ça prend une avant-midi puis tout est réglé tu as ton nouveau véhicule puis tu payes ça par mois ben un hebdomadaire maintenant la nouvelle les gens veulent la voir la journée même t'arrives à la fin de la semaine et que toutes les nouvelles que tu lis tu les as lues ailleurs ou tu comprends donc l'avenir des hebdomadaires aussi c'est pas parce que moi je parle l'avenir des médias je parle pas de la presse écrite je parle en général mais c'est parce que télévisuellement t'en as deux t'as TVA et t'as Radio-Canada VTélé ne fait plus d'informations donc t'as juste deux joueurs ça va peut-être changer si belle tu portes à Kéral peut-être il y a des gens qui parlent que Télé-Québec devrait avoir un service de nouvelles ce qui n'est pas faux Télé-Québec c'est au même titre que Radio-Canada exactement moi j'ai pas de misère à payer avec nos taxes pour qu'on soit bien informés on pourrait en parler on en reparlera on va en parler sûrement demain on accueille Mireille Thibault la directrice générale de la chambre de commerce et naturellement les trouvailles du prof donc soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud merci Josée à demain Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles accessoires ou électroménagers Accent Meubles à Montmagny service de livraison sur toute la rive sud de Québec Accent Meubles 190 Taché-Ouest Montmagny 418-248-44-44 Le 21 septembre c'est la cinquième édition de la course aux couleurs du sud à Notre-Dame-du-Rosaire participez à une course colorée de 1,5 ou 10 kilomètres plusieurs activités sur le site biathlon composé d'une course à obstacles et tir de précision dégustation de bières et saucisses animation sur le site de la peinture couache sur poids structure gonflable tentacompte marché et des artisans locaux et encore plus tu aimes marcher alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du sud pour information 469-3988 lacourseaucouleursdusud.com ou notre page Facebook L'émission Bonjour Côte du Sud une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny service professionnel grand éventail de produits grande marque de cosmétiques service de livraison Uniprix aux Galeries Montmagny 101 boulevard Taché-Ouest 88-248-8191 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501